bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une visite un peu spéciale on va visiter un voilier qui est assez connu en france et qui est étonnamment à beaucoup de succès aux pays bas également c'est le océanis donc le beneteau océanis 343 clipper alors clipper c'est en fait tout simplement une gamme de chez beneteau c'est un beneteau océanis on va dire mieux arrangé que le l'océanis tout simple c'est à dire qu'il a plus d'équipements à l'intérieur il a plus de facilities comme on dit en anglais et beaucoup plus de luminosité parce qu'on a un hublot supplémentaire sur le roof qui est très caractéristique des clippers donc premièrement au niveau des caractéristiques ce bateau a été construit en 2006 donc bien sûr par beneteau le bateau mesure 10 mètres 82 et 3 mètres 48 de large le tir en 2 est d'un mètre 90 et celui ci est équipé d'un moteur yadmar de 29 chevaux donc ça c'est à vous de juger si c'est suffisant ou pas il y en a qui diront que c'est sous motorisé il y en a qui diront que c'est parfait ça ça dépend vos besoins et votre programme de navigation et où vous naviguez surtout donc on va commencer direct avec la visite donc vous pouvez voir que beneteau océanis c'est un bateau super pratique on a déjà qu'on rentre dans le bateau on a vraiment cette cette fonctionnalité qui est juste excellente c'est amovible donc c'est à dire que vous pouvez fermer le bateau ouvrir l'accès au cockpit et pour les enfants c'est génial c'est à dire qu'on on a vraiment ce sentiment de sécurité il n'y a pas besoin de de faire des cas une de l'escalade pour monter sur le bateau c'est super simple de plus la bavette arrière est juste nickel parce qu'on a une protection en caoutchouc qui permet en cas de marche à air brusque de protéger la coque ce qui est encore non négligeable ou tout simplement au port à éviter de cogner le ponton c'est encore quelque chose d'intéressant deuxième truc très important que vous pouvez remarquer c'est j'ai forcément il faut que j'en parle c'est donc la barre à roue amovible qui est donc une caractéristique très très chez beneteau qui est juste excellente donc donc il ya juste à tirer ce petit bouton et vous pouvez tourner et orienter la roue en position de navigation donc ça c'est encore quelque chose d'hyper agréable ça permet de gagner de l'espace sur le cockpit c'est sûr que l'espace d'un cockpit est pas énorme mais largement suffisant et très sécurisé parce qu'on a quand même des on a donc bien sûr les bancs pour s'installer et les enfants sont quand même bien protégés à l'intérieur du bateau ce qui est vraiment intéressant on a bien sûr de l'électronique rain marine très classique avec le tridata ce qui est commun à beaucoup de bateaux de cette époque surtout on a des winch arken encore une fois une marque très connue sont en excellent état rien à rajouter on peut tout contrôler depuis le cockpit très classique chez beneteau et on a bien sûr les enceintes pour naviguer en musique c'est un bateau qui est fait pour la croisière et non la régate bien sûr donc forcément tout est fait pour être confortable mais je dis pas que le bateau navigue bien sur cette taille de dosanis clipper on a encore des performances qui sont correctes on n'est pas trop sur la caravane pour le moment tant qu'on reste en dessous des 35 pieds ça reste correct donc là bien sûr on a le roof avec cette énorme fenêtre qui donne une luminosité intérieure non négligeable et bien sûr sur ce bateau n'a pas de tech donc c'est un gain en termes de maintenance il ya beaucoup de gens qui recherchent des bateaux simples à entretenir et c'est le cas de celui-ci parce qu'on a vraiment très peu de tech on en a presque pas par dans le cockpit ce qui est vraiment intéressant donc le compromis est juste excellent d'avoir uniquement du tech dans le cockpit en termes de voile donc celui ci le propriétaire a juste enlevé les voiles pour les protéger de l'hiver mais en tout cas on a un génoa sur un rouleur génoa sur un rouleur très classique on a une grande voile et donc les fabricants de voile c'est elf stromsail très connu et sur ce bateau ce qui est super c'est qu'en termes de voile on est bien équipé parce qu'on a une on a aussi un jennaker un jeep qui est tout nouveau donc un foc qui est juste tout nouveau et donc franchement on n'a pas de spy que je sache pendant on a le tangon de spy à confirmer donc ça il faudra confirmer si on a un spy ou pas donc la place sur le roof est juste très excellente bien sûr on a toutes les lignes à toutes les les boots qui donnent accès au cockpit pour pouvoir faire tout depuis le cockpit très typique chez beneteau on veut la simplicité et non on recherche pas d'affiner les réglages on recherche juste de faire avancer le bateau et de profiter de la croisière ça c'est voilà donc ça pour l'extérieur j'ai tout dit maintenant on va checker l'intérieur du bateau donc c'est la qualité de ce bateau c'est vraiment l'intérieur donc regardez l'accès qui est assez simple on peut se tenir quand le bateau prend de la gîte c'est assez simple d'être à l'intérieur donc vous pouvez voir ce qui est fou avec ce bateau c'est la hauteur subaro on a 1m 97 de hauteur subaro pour un bateau de 34 pieds c'est juste énorme donc franchement c'est un point intéressant la luminosité est excellente avec tous les hublots qu'on a donc premièrement sur côté tribord on a cette énorme salle de bain avec je précise une vraie douche avec un chauffe-eau ce qui n'est pas commun à tous les bateaux et naviguer l'hiver avec un chauffe-eau c'est une c'est vraiment un pur bonheur ensuite on a la cabine arrière qui se situe donc l'accès se situe à bas bord mais elle donne aussi sur sur tribord et vous verrez là l'espace à l'intérieur est juste énorme regardez la profondeur de la cabine et on a même on a 5 4 au total hublots ce qui donne une luminosité excellente donc pas besoin d'allumer des lumières ce qui est rare dans une cabine arrière hop ensuite côté bâbord on a la cuisine donc une cuisine d'angle vraiment bien équipé avec en plus sur celui ci ce qui est vraiment flagrant c'est que tout le monde va penser que le frigo se situe là mais pas du tout le frigo est juste ici et vous verrez c'est un vrai frigo tac alors il faut que j'arrive à ouvrir ça nickel le frigo est juste excellent un vrai frigo le même que chez moi franchement que demande le peuple et là la place c'est pour les curieux c'est juste pour mettre la vaisselle enfin les couverts du moins bien sûr on a un évier en stainless steel c'est à dire en acier inoxydable ce qui est non négligeable et franchement un gain en termes de de qualité on va dire c'est c'est un must à avoir la qualité des bois la plupart des gens disent que les beneteaux c'est du ikea je suis d'accord avec vous sur certains gammes mais sur celui ci j'ai plus retrouvé un bois qui reste comme de qualité c'est ça vaut pas un bois albert assis mais ça reste un bois qui n'est pas qui n'est pas cheap il a quand même une apparence qui fait milieu de gamme on va dire donc franchement c'est un point intéressant surtout pour les gens qui critiquaient les beneteaux pour leur qualité ikea donc bien sûr le salon on a un espace énorme enfin on est face à face donc pour la convivialité c'est un point intéressant et on peut transformer ça bien sûr en un lit en une couchette ce qui est très classique la cabine avant pasteur cabine donc elle est assez spacieuse suffisamment grande donc franchement rien à dire sur ce point on a une télévision sur ce bateau pour montrer l'avantage le confort qu'on a un petit point que j'ai envie de rajouter c'est en termes des batteries donc ce bateau est équipé de trois batteries deux batteries service une batterie moteur alors la batterie service donc les deux batteries service pardon a été changé en 2020 et la batterie moteur a été changé en 2022 elle est toute neuve donc franchement c'est non négligeable et en plus de ça le moteur donc à yann mark 29 chevaux donc déjà yann mark une marque de qualité 29 chevaux avec une révision qui a été faite en 2020 en 2021 donc franchement le moteur le l'état du moteur rien d'inquiétant et dans les cales il n'y a pas une trace d'huile d'eau ou de d'essence peu importe de pas de fuite grave en tout cas pour pas vous dire de bêtises le moteur a été changé en en 2021 donc la révision a été faite en 2021 donc il ya un an ce qui est parfait le bateau est parfait rien à dire donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo donc on l'a à la vidéo porte à sa fin ce bateau est à vendre chez house of yorks aux pays bas à brunissé exactement en tout cas c'est un plaisir de vous faire cette vidéo on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à faire une demande d'invitation sur le groupe facebook projet bateau donc le groupe a pour but de s'entraider à l'achat d'un bateau donc on est vraiment une communauté donc n'hésitez pas à envoyer une invitation vous êtes la bienvenue et au passage vous pouvez aussi vous abonner au compte instagram pi et la choting où je vais mettre toutes les news sur les bateaux sur les vidéos que je vais faire et sur le groupe facebook merci encore et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo